Dans plusieurs localités d'Iboulouf, zone du département de Bignona, traversée par la boucle qui vient d'être entièrement réalisée, les difficultés sont persistantes malgré le désenclavement de la zone. C'est le cas de Ediamat, village de la commune de Moulombe, qui se noie dans d'énormes difficultés. C'est des poteaux qu'on a installés mais le courant ne marche pas. Ça fait très longtemps qu'on parle de ça, qu'il n'y a pas d'électricité dans ce village-là. Le village réclame l'électricité, le village souffre aussi de certaines infrastructures comme le foyer. C'est un véritable problème pour les jeunes. Postes de santé, il n'y en a même pas. Les gens vont à Tionkissil, ils vont à Tandou. Il n'y a même pas de robinet. Nous vivons l'eau du puits, c'est seulement ça. Les populations d'Ediamat ont procédé, ceci dit, au diagnostic des obstacles qui plombent le développement à l'occasion d'une assemblée villageoise. Occasion saisie par Mamina Djemé pour interpeller les plus hautes autorités sur les difficultés dont la localité est confrontée. Le président de la République, s'il nous entend, qu'il sache que Djigouch, le village qu'on appelle Djigouch, et maintenant ça s'appelle Ediamat, souffre donc de ces mots que je viens d'énumérer. Mamina Kamara, président du conseil départemental de Bignonna, a pris part à cette rencontre d'échange et de partage qui a regroupé les filles et fils d'Ediamat. L'élu est d'avis que la localité mérite une attention toute particulière. Il faut accompagner avec des services sociaux de base. Il faut qu'il ait l'eau, il faut qu'il ait l'électricité, il faut qu'il ait la santé. Les populations d'Ediamat ne comptent pas rester en rade des projets et des programmes qui engagent le développement de leurs terroirs. Elles ont profité de cette rencontre annuelle pour inviter l'ensemble des forces vives de la contrée à se cindre les reins pour relever le défi de l'émergence de la localité. Jigien Chor, Amadi Khalilou Djemé pour la radio-télévision Walfagiri.